Vendredi 15 juin 2018, de nombreux proches de Johnny Hallyday ont pris la parole en ce jour particulier. Si le cancer ne l'avait pas emporté, le rockeur aurait célébré ses 75 ans. Après avoir pris pour la première fois la parole dans l'enquête diffusée lundi par BFM TV, Johnny Laetitia, à la vie à la mort, le manager de la star Sébastien Farrand a accordé ce matin une grande interview à Yves Calvi sur RTL. A la famille de régler ça Sébastien Farrand se montre positif quand il évoque l'affaire qui a scindé en deux la famille Hallyday autour du testament, ce sont des aspects compliqués de la vie qui peuvent se régler par des discussions et j'espère que ça se terminera comme ça. Je déplore, un peu, effectivement, la médiatisation exagérée de toute cette situation dès le début. Ce qui était très, très important pour Johnny, si esti que son public soit là et il est important que nous puissions nourrir ça et continuer à honorer sa mémoire, à perpétuer son talent et son expression fabuleuse. Et le manager d'ajouté, à titre personnel, je pense que vous avez exagéré ce qui se passait, oui. Je pense que si esti à la famille de régler ça et ce n'était pas la peine de dévoiler ça, de cette manière-là, sur la place publique. Je pense que ça a été trop loin. Je pense que beaucoup de gens qui n'avaient pas réellement de cohérence à faire partie du débat saine sont mêlés parce que ça permettait de leur donner une image un peu médiatique et ce n'était pas la peine. Dans le cercle intime de Laetitia, Sébastien Farant n'est pas épargné par les rumeurs et se trouve parfois la cible des internautes. Mais le manager est solide, je le vis comme un soldat. Je le vis comme quelqu'un qui continue sa promesse envers son collaborateur et son ami à qui j'ai dit que je serais toujours là pour Laetitia et les petites. Encore une fois, il fait preuve d'optimisme, j'adorerais avoir, des nouvelles de Laura Asmet et David Hallyday. Je n'en ai pas personnellement, mais ça viendra sûrement. Je ne désespère pas. Alors que Jean-Claude Camus révélait ce matin également sur RTL que Laetitia n'allait pas très bien, Sébastien Farant estime, elles vont comme on peut aller au premier anniversaire sans leur père ou son mari. Si esti un moment avec beaucoup d'appréhension et en même temps elles ont envie de faire leur deuil. Point, ce qui est assez extraordinaire si esti que Laetitia arrive à protéger ses filles et les filles arrivent à protéger leur mère. Si esti assez beau. Il ajoute qu'à 14 ans, Jade comprend beaucoup de la situation. Si esti différent pour sa petite soeur Joy qui n'a que 9 ans. Un album, un film dans cette interview, Sébastien Farant refuse de révéler le titre de l'album inédit de Johnny Hallyday. Il précise par contre qu'il ne s'intitulera pas « Je te promets » comme écrit Oula et également qu'il n'este pas à l'aise avec l'adjectif posthume alors que si esti le dernier album Johnny, il l'a fait, si esti son album. Johnny en avait personnellement validé les 10 titres auprès de sa maison de disques Warner trois semaines avant sa mort. Si nous ne saurons pas plus sur le disque, toujours attendu cet automne, Sébastien Farant fait une grande révélation, un film verra bientôt le jour et pas n'importe lequel. Il s'agit du film tourné lors du roadtrip à moto de Johnny et sa bande en septembre 2016 sur la nouvelle route Dixie, qui part de la Nouvelle-Orléans et rejoint Los Angeles, soit le chemin inverse que dans le film Cult Easy Riders, 1969. Un voyage auquel ont notamment participé Pierre Guillon et Maxime Lucci. Lors de son dernier dîner entre copains, le jeudi 30 novembre avant sa mort, le 5 décembre, Johnny et ses amis ont pu le visionner. Farant, qui faisait partie du voyage, promet qu'on verra bientôt ce film, ça s'y est-il certain. C'était le souhait absolu de Johnny. Je m'aillange personnellement et nous verrons ses images. J'ai fait partie du roadtrip et c'était tellement important pour lui. Le film devrait voir le jour avant la fin de l'année. Sébastien Farant profite de son passage sur RTL pour raconter comment, pendant ce voyage, Johnny Hallyday est tombé sous le charme de sa chienne Cheyenne qui l'a adoptée et qui vit à Los Angeles avec Laetitia et leur fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada